... Ce jour-là, Rannes la ravisseuse s'était embusquée derrière les récifs noirs. Un passage périlleux pour les navires au large de l'Islande. Elle aimait à se coucher dans le courant, se camoufler dans l'écume glacée, pour rouler sur la crête des vagues, invisible, son immense filet à la main guettant sa proie. Eric et ses compagnons revenaient des terres glacées du Groenland, transis et épuisés par une semaine de tempête. Dans la brume et la lumière blafarde du petit matin, Eric s'orientait au jugé. Ce n'était pas sa première traversée des mers froides, et c'est précisément pourquoi il se méfiait. Son père, Harald Barberouge, lui avait enseigné l'art de la navigation alors qu'il n'était encore qu'un bambin. Il lui avait appris à interpréter le vol des oiseaux, la couleur changeante des eaux et du ciel, et mille autres signes qui lui permettaient de déjouer les pièges les plus dangereux. Mais son père l'avait surtout mis en garde contre Ran la Ravisseuse et ses neuf filles, les neuf divinités des vagues, qui courent sans cesse les mers afin de couler les navires isolés. Au moment même où Eric pensait à elle, Ran provoqua une énorme vague déferlante, d'une puissance telle qu'elle projeta le dracar vers les récifs. Un craquement sinistre indiqua que la coque avait heurté le rocher. L'eau s'y engouffrait en bouillonnant. Un sourire de triomphe aux lèvres, Ran tendait déjà des filets pour capturer l'équipage et l'entraîner au fond de l'océan. Pourtant, elle avait compté sans la vigilance d'Eric. D'abord surpris par la violence du choc, le jeune chef se ressaisit aussitôt. C'était une question de vie ou de mort. Tous l'avaient compris. Dominant les hurlements du vent, Eric lança des ordres précis et méthodiques. Une partie de l'équipage poussa sur de longues gaffes en freine pour éloigner le navire des rochers. Pendant ce temps, d'autres vikings s'étaient rués sur la brèche avec planche, outil et filasse pour colmater le trou. Puis, tout l'équipage ramant avec l'énergie du désespoir, le dracar s'éloigna peu à peu de la zone dangereuse. Alors, furieuse de voir la victoire lui échapper, Ran changea de tactique. Ses neuf filles entourèrent le navire en chantant et en dansant, agitant la mer en tous sens. Eric cria à ses hommes de se garder de leur répondre. Et même de les regarder. Sinon, fascinés par leur beauté, ils seraient immanquablement entraînés au fond des flots. C'est pourquoi, fermant les yeux et chantant plus fort qu'elles, ils s'arc-boutèrent sur leur rame et sous camp ferme, restèrent sourds à toutes les séductions. Vexés de ce que d'aussi rude gaillard ne leur ait même pas accordé un regard, Ran et ses filles rentrèrent bredouilles. Heureux d'avoir échappé à Ran la ravisseuse, Eric et ses hommes avaient regagné la haute mer. Ils affrontaient encore le gros temps, mais la déesse et ses neuf filles avaient renoncé à les poursuivre. Et c'était bien là l'essentiel. Si les vagues demeuraient fortes, un pâle rayon de soleil perçait enfin les nuages. Ils les réconfortaient un peu et leur permettaient de mieux s'orienter. Quelques jours plus tard, ils abordèrent les côtes d'une île déserte où ils bénéficièrent d'un court répit. À l'abri de Haute Falaise, au fond d'une crique, ils ramassèrent des coquillages, mangèrent de la viande de phoque et surtout se réchauffèrent autour d'un clair feu de bois qu'ils entretenaient en permanence. Là, tout en vidant leur dernier tonneau de bière, ils faisaient déjà des projets pour le retour au pays. Si tout se passait bien, ils atteindraient la Norvège avant la pleine lune. Pourtant, un redoutable obstacle se dressait encore sur leur route. Personne n'osait aborder ouvertement le sujet, mais une sourde angoisse grandissait. Allait-il rencontrer le serpent universel ? Certainement, pensait Eric, car le corps de ce monstre, tapis au fond des océans, était si long qu'il encerclait la terre. Eric savait la terre ronde et plate, comme une assiette. Tout autour de cette assiette s'étendait de tumultueux océans. Or, Eric et ses hommes revenaient du Groenland, c'est-à-dire du bout du monde. Le jeune chef en déduisait qu'il passerait donc obligatoirement au-dessus du corps du serpent. Le monstre dormirait-il ou serait-il déchaîné ? Là résidait toute la question. Un matin, profitant de vents favorables, ils reprirent la mer. Ils poussaient vigoureusement sur les rames, mais, de peur de se faire repérer par les divinités des vagues, ils ne se parlaient qu'à voix basse. Tous redoutaient la même chose. Après quelques heures de navigation, un bref bouillonnement d'écunes barra à l'horizon. Puis il disparut. L'océan redevint serein. Illusion, sans doute, murmura Eric. Pourtant, quelques minutes plus tard, le phénomène se reproduisit. À bord, l'inquiétude grandissait encore. Un silence pesant s'installa sur le dracar. Le serpent devait être là, enroulé sous l'eau verte, dissimulé parmi les algues ou lové dans les récifs. Plusieurs hommes affirmaient déjà l'avoir vu. Brusquement, une houle puissante obstrua l'horizon. Le serpent de Midgard émergeait, très en colère, impossible de l'éviter. Il était encore loin, et Eric espérait qu'il allait s'apaiser. Il gardait en mémoire une solution que lui avait enseigné son père. Tourner sur place, en attendant que le monstre s'endorme. Ou du moins, qu'il s'assoupisse. Puis passer rapidement au-dessus, sans le réveiller. Eric envisageait donc de changer de cap. Quand tout à coup, un gigantesque mur d'eau et d'écailles se dressa devant le navire. Trop tard pour chercher à ruser. Le monstre jaillissait des flots juste devant eux, sans crier garde. Quelques encâbleurs de moins, et ils pulvérisaient le dracar. Eric cria de maintenir le cap, de passer coûte que coûte, sinon c'était la mort certaine. Soulevé comme un fœtu de paille, balotté en tous sens, le dracar retomba lourdement sur l'eau. Mais par chance, de l'autre côté du corps annelé. Alors les vikings ramèrent à toute force, car les tourbillons et les vagues déferlantes menaçaient de les engloutir. Heureusement, le dieu Njord, qui les aimait bien, les vit en difficulté. Afin de les aider, il fit lever des vents favorables qui les poussèrent vers la côte. Ils s'éloignèrent peu à peu de la zone dangereuse. Enfin de retour, bien simulés au fond d'un fjord, ils retrouvèrent leur visage. Les familles assemblées, jeunes et vieux confondus, les attendaient. Éric avait réussi sa deuxième traversée du Grand Océan. Il était digne de son père et de son peuple. Ce soir, ils organiseront tous une grande fête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501